Cet homme qui, derrière moi, est à la tête d'une des plus grosses fortunes de France, c'est le baron Empin. Et bien ce matin, il a été enlevé en plein Paris. L'affaire du baron Empin, c'est quand même une affaire exceptionnelle. C'est la première fois que, dans ce genre d'affaires, on assiste à une mutilation d'un otage. On a coupé le petit doigt de mon père. Un doigt coupé, sectionné, l'auriculaire du baron Empin. On a mal, on souffre et on est terrorisés. C'est un coup de teneur, c'est un coup de teneur. Quand on vit ce genre d'affaires, on sait que ça vous a marqué pour la vie. Pour moi, c'était une des plus belles affaires de ma carrière. Qu'est-ce que j'aurais aimé dire à mon père et que je lui ai jamais dit ? Tellement de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Le lundi 23 janvier 1978, Ce matin-là, une belle journée, nous sommes l'avenue Foch, c'est-à-dire un des quartiers les plus chics de Paris. L'étoile est à quelques dizaines de mètres. Édouard Jean Empin, mon frère, c'est un homme d'affaires. Il est à Venue Foch. Il a choisi son appartement sur un dernier étage. Son appartement est un appartement familial, avec ses enfants, avec son épouse. Au domicile, sa fille cadette est là. Le fils est dans un collège à Pontoise. Ce lundi 23 janvier 1978, je suis en pension. Moi, j'avais 14 ans. Pour moi, c'est une journée tout à fait normale. Mon père est plein de rituels. Il y a des habitudes, il y a des horaires. Il ne faut pas y déroger. Son chauffeur l'attend à 10h30. Il descend à 10h30. Pas à 10h32, à 10h30. Et il part au bureau. Le baron, tranquillement, comme tous les jours, descend, rejoint son chauffeur dans sa voiture. Pour se rendre au siège du groupe en pinchenèdre, rue d'Anjou. Le chauffeur démarre la voiture et se trouve très vite bloqué par une mobilette qui n'arrive pas bien à trouver son chemin. Alors, il s'en inquiète. Le baron lui-même dit « Mais qu'est-ce qu'il fait, ce type-là ? » Et là, tout d'un coup, la mobilette tombe par terre. Dans une fourgonnette garée à côté, des hommes jaillissent et prennent le baron en otage. Ils lui disent une seule phrase « Fais ce qu'on te dit, sinon on te bute. » Et ils l'aplatissent au fond de la 604. Et deux minutes plus tard, ils ont disparu avec la voiture, le baron. Et l'affaire commence. Ah, messieurs, bonsoir. Cet homme qui est derrière moi est à la tête d'une des plus grosses fortunes de France. C'est un des dix grands leaders de l'économie française. C'est le baron en pin. Eh bien, ce matin, il a été enlevé en plein Paris. On se précipite immédiatement avec du foch. On commence à planquer pour essayer de savoir ce qui se passe. quand on arrive sur place, la contre-allée, parce que c'est pas très grand, une contre-allée, est déjà envahie de journalistes et de policiers qui empêchent les journalistes de pénétrer plus avant à l'intérieur de l'immeuble du 33 de l'avenue Foch. Le groupe en pin, en pin-chenèdre, est à ce moment-là, l'un des groupes les plus puissants économiquement de France. Et le baron en pin, avant son enlèvement, est considéré comme un homme d'affaires malin, puissant, intelligent, qui mène ses affaires de main de maître. Le jour même, on apprend que la femme du président qui vient d'être élue, il n'y a pas longtemps qu'il a été élu, Valéry Giscard d'Estaing, fait partie aussi de la famille en pin. Et donc, immédiatement, le directeur de la formation nous dit, attention, c'est une affaire très, très sensible. Donc, faites attention à vos commentaires, faites attention à ce que vous allez dire, faites attention à la manière dont vous allez traiter cet événement, faites attention aussi à la famille. Je suis en pension et à l'heure du déjeuner, un petit peu après le déjeuner, M. Delatorre, qui était le chef de maison, me dit, Jean-François, il faut que tu ailles voir le chef des études, M. Bouanda. Je rentre dans le bureau en disant, mais qu'est-ce que j'aime ? Je n'ai rien pu faire. Il me dit, Jean-François, il est arrivé un drame, ton père a été enlevé. Il appelle ma mère et je lui parle cinq minutes. Ton père a été enlevé, ça va s'arranger. Ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle et je t'aime très fort. C'est un coup de tonnerre, c'est un coup de tonnerre. Je suis au 36, au cinquième étage du 36, quai des Enfers, où moi et mes collègues avons notre bureau. Et lorsque, à la radio, la radio de la police, évidemment, arrive une information, avenue Foch, 10h30, enlèvement, identité de la personne, le baron en pinchenèdre, à partir de là, immédiatement, c'est comme une traînée de poudre dans le couloir. On est tous un peu perturbés, quand même. On s'est dit, oh là là, ça va faire du bruit, il faut se préparer à un travail, c'est pas des rigolos qui se sont lancés dans une affaire comme ça. D'entrée, on a compris que ce n'est pas une petite histoire d'amateur. Et là, l'état-major de la police judiciaire nous appelle. Un commissariat de quartier vient de signaler que le chauffeur du baron en pin, enlevé très certainement par des malfaiteurs, s'est présenté et raconte son histoire. Celui qui a ouvert la porte qui m'a braqué avait un révolver dans chaque main, un barillet. Elle a l'air très crédible, donc très vite, l'état-major saisit la brigade criminelle de la poursuite de l'enquête. Un des éléments du dispositif important, c'est le 33 Avenue Foch, domicile du baron. Parce que les ravisseurs, en général, s'adressent à la famille, c'est le point le plus sensible. On donne comme consigne à Sylvana en pin, notamment, si elle a l'air ravisseur, de les écouter, d'écouter leurs exigences, mais de ne s'avancer sur rien. Je suis Avenue Foch. Bien évidemment, on ne peut pas sortir. Nous sommes en permanence avec les inspecteurs. On attend toute la journée, on attend des informations, on scrute les journaux, on scrute les petites annonces, afin de voir si les ravisseurs se sont manifestés. J'ai aucun doute que tout va bien se passer pour mon père. Il est tellement grand, il est tellement fort, il réussit tellement tout, que qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui peut se passer de mal, qu'est-ce qui... il va encore sortir victorieux de cette épreuve. On n'a pas d'informations de la police, on ne sait pas exactement qui a enlevé le baron pin, pourquoi il l'a enlevé, est-ce qu'il y a une revendication ? On n'en sait rien. On n'a rien. On a plein d'hypothèses, plein de pistes possibles, mais rien de tangible. Un coup de téléphone reçu à la rédaction de RTL et dont je diffuse le contenu avec les extrêmes précautions qu'il convient de prendre dans une affaire de cette importance et qui est stipulée de cette façon. Nous, noyaux armés pour l'autonomie populaire, revendiquons l'enlèvement du baron en pin, nous exigeons la libération de nos camarades avant mercredi midi, sinon nous tuerons le baron, d'autres patrons suivants. Le lendemain matin, nous avons du nouveau assez vite puisqu'on apprend par RTL que les NAPAP, alors noyaux armés populaires d'extrême gauche, mais connus, revendiquent l'enlèvement. Alors on a une voix d'hommes qui bien évidemment fustige le capitalisme, les grands groupes, enfin, le discours habituel des groupes de gauche, ça se tient. C'est cohérent. Il faut se remettre dans l'ambiance de l'époque, c'était à l'époque des enlèvements politiques. Des groupes d'extrême gauche enlèvent des patrons en Italie, en Allemagne et en général, ils les tuent. Et on pense que le baron en pin, bon ben, on le reverra pas vivant. nous n'y croyions pas vraiment. Ce n'était pas assorti d'une demande de rançon, ce n'était pas assorti de conditions, donc ça paraissait un petit peu faux. très rapidement, un coup de téléphone va arriver dans un service de police et qui va démentir complètement de l'affaire. 36 heures après l'enlèvement, la première manifestation des ravisseurs sérieuse arrive. Ils appellent un directeur de banque situé pas loin de la rue d'Anjou, où est le siège du groupe Schneider. et ils demandent à aller chercher M. Biéry, qui est le confident et l'ami d'enfance de Jean-Edouard en pin. M. Biéry a pour instruction d'aller à la consigne 595 de la gare de Lyon pour chercher un message. Voilà, là nous nous disons ça démarre. Et là, des policiers de la brigade criminelle accompagnent la famille. ouvrent la boîte, ce petit truc de bagage à la consigne. Et là, dans l'ombre, c'est vraiment des boîtes noires. En plus, il faut mettre la main un peu, on voit pas bien ce qui se plombe. Et là, ils sortent, ils sortent un petit paquet. Il y a plusieurs papiers. Une lettre pour sa femme. Soit rassuré, ça va bien se passer. Une lettre pour M. Hengen, le directeur général, dont le baron sait bien qu'il vient de prendre l'intérim. Et ce qui rend crédible ces papiers-là, c'est qu'il y est attaché un petit flacon marron dans lequel on aperçoit un liquide et manifestement le bout d'un doigt. Un doigt coupé, sectionné, l'auriculaire du baron en pin qui flotte dans le formol. C'est la première fois que dans ce genre d'affaires, on insiste à une mutilation d'un otage. Donc, ils détiennent bien le baron en pin et ils ont des exigences terribles parce qu'ils veulent pour l'époque 80 millions de francs, c'est-à-dire 13 millions d'euros de maintenance. C'est énorme. C'est énorme. Cela signifie que si la rançon n'est pas payée, les ravisseurs continueront à couper des morceaux du corps du baron en pin et les enverront régulièrement à la fin. de la fin. Alors, j'apprends par un autre élève de... par un camarade qu'on a coupé le petit doigt de mon père et il me donne l'information comme si j'étais déjà censé la connaître. Alors, c'est un véritable choc. Oui, c'est un véritable choc. et puis c'est un choc de par le regard des autres aussi. Finalement, tout le monde le sait et je pense que j'étais sans doute la personne la moins informée de France de ce qui se passait de l'enlèvement de mon père. Et là, on voit bien que le niveau imposé par les ravisseurs à la famille d'abord mais aussi à la police est très haut. Pas de plaisanterie, on rigole pas, nous. Nous, c'est du sérieux. Donc, à partir de là, les cartes ont été distribuées et maintenant, à chacun de jouer avec les cartes qui ont été distribuées. Le baron ne le sait pas encore mais il est détenu à Mérissuroise. Seuls les ravisseurs le savent. Ils lui ont mis une cagoule sur la tête mais le chasseur dès qu'il va sortir de la voiture va reconnaître qu'il est en pleine nature. Il va le reconnaître à la température de l'air, il va le reconnaître à l'odeur de l'humus, à la végétation, à la manière dont son pied s'enfonce dans la terre parce que la terre est humide. Il faut savoir que 82% de la commune de Mérissuroise c'est 82% de vide de galeries souterraines. Donc, dans ce circuit de galeries dans lesquelles le baron va être détenu, il se trouve qu'historiquement, lors de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands en ont récupéré une petite partie pour en faire une garde de stockage de missiles 21 et V2. Et les ravisseurs qui jouaient à cet endroit-là lorsqu'ils étaient petits se souvenaient que cet endroit était particulièrement discret et particulièrement protégé et l'ont choisi pour séquestrer le baron. C'est un endroit que je qualifierais d'enfer sur terre parce que si jamais en entrant, on perd le point de lumière par lequel on est rentré, comme il n'y a aucune lumière, comme il n'y a aucun bruit, que c'est un silence absolu, on sort de l'espace et du temps et il n'y a plus qu'à attendre la mort. C'est un moment où il est dans une grotte, semble-t-il, ou une ruine. Il est dans une espèce de tente dans laquelle il est enchaîné. Et lui ont mis une chaîne autour de cou, une chaîne autour des pieds et une chaîne autour des mains et il est enchaîné à l'intérieur de cette tente dans laquelle il ne peut pas se mettre debout. Et il doit mettre une cagoule quand ses ravisseurs viennent soit pour lui parler, soit pour lui demander d'écrire des lettres, soit pour lui donner à manger. Bon, on n'a jamais traité un être humain de cette manière. Il était attaché au cou par des chaînes, aux mains. Il ne pouvait pas pour essayer de ne pas bouger. Il avait froid et il avait faim. après avoir vécu dans le luxe absolu, il s'est retrouvé, disons, pire qu'une bête, quoi. Et c'est là que le premier jour, on lui coupe un doigt, enfin, on lui coupe la dernière phalange du petit doigt et il n'est pas soigné. D'ailleurs, à ce moment-là, tout le monde a peur qu'il meure d'une septicémie ou d'une infection généralisée. qui va devoir mettre deux fois par jour son pansement, son doigt amputé dans de l'alcool, ce qui n'est pas une expérience forcément agréable et puis surtout des ravisseurs qui lui parlent très mal parce qu'au départ, c'est un salaud de Richard à qui il faut prendre son pognon. Il garde tout son sang-froid. Il résiste physiquement et surtout mentalement à la situation qui est la sienne. Jamais il ne craque. On n'imaginait pas que les gens puissent avoir autant de cruauté, avoir autant de cynisme parce que c'était épouvantable. Mais en fait, à partir du moment où ils sont capables de faire ça, de quoi sont-ils capables ensuite ? Dans l'appartement du 33 avenue Foch, c'est l'angoisse permanente. On se dit que ce n'est pas possible. Il doit être décédé. Il doit y avoir des sévices pas possibles. On est dans l'attente perpétuelle. Ma mère est de plus en plus éprouvée. C'est de plus en plus difficile. Elle garde la posture. Il va revenir, tout va bien. Mais elle est très, très éprouvée. La famille en pain est sur écoute. L'appartement du 33 avenue Foch, le groupe également, sans doute, selon toute vraisemblance, c'est destiné à ce que la police soit immédiatement informée de toute éventualité de paiement de rançon. La fortune du baron représente à peu près 30 millions. Le groupe sans pinceneur serait prêt à les prêter. Les prêter, hein. Mais les ravisseurs ne veulent pas entendre parler de 30 millions. Eux, ils veulent 80. Bien évidemment, la rançon est tellement exorbitante qu'on se dit, en tant que famille, il est impossible, même si on veut délivrer l'otage, de payer cette rançon. C'est beaucoup d'argent pour tout le monde, comme c'est souvent le cas dans ces cas-là. Les uns songent à la vie sauve de la personne et les policiers songent à une forme d'intérêt général qui consiste à ne pas verser de rançon. La police considère à ce moment-là que s'il y a des rançons qui sont payées, ça va multiplier les possibilités d'enlèvement de personnalités. Le temps passe, les pistes sur les milieux traditionnels du banditisme ne donnent rien. on a éliminé la politique, donc on va s'intéresser de plus en plus au baron lui-même. Parce que l'idée de son enlèvement peut venir de proches, de querelles de familles, d'ennemis qui se seraient faits dans sa vie publique ou dans sa vie privée. Et nous allons creuser tous ces domaines-là, mais vraiment creuser à la façon de la brigade criminelle. et qu'on va aller très très loin. Des journalistes découvrent que le baron en pain n'était pas uniquement le PDG que l'on avait découvert comme étant le patron du groupe en pain, quelqu'un de très sérieux, très solide, etc. C'était aussi un grand joueur de poker. qui claquent plein d'argent sur les tables de jeu, qui jouent au poker avec des célébrités comme Yves Montand, Omar Sharif ou d'autres. Donc, les gens, ça les passionne. Je les vois partir dans la Maserati au casino de Palm Beach. Elle habillée en robe de soirée, lui en smoking, c'est un James Bond. Lorsque nous faisons venir le directeur du casino du Palm Beach à la brigade criminelle, il nous apprend que cette année-là, il s'était entrepris avec des joueurs saoudiens, des princes et libanais et là, il y était allé très 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 fort. Il a joué beaucoup et il a perdu 11 millions de francs. Ce qui est énorme. On se dit c'est peut-être une dette de jeu parce que ça ressemble beaucoup. L'histoire du petit doigt peut ressembler beaucoup aussi à quelqu'un qui n'aurait pas honoré une dette de jeu et que l'on aurait puni en quelque sorte en lui coupant un petit doigt. Là, nous sommes obligés de penser que le baron en peint est peut-être à l'origine de son enlèvement. Pourquoi ne l'aurait-il pas organisé lui-même pour récupérer cet argent, rembourser sa dette au casino et les ravisseurs qu'il aurait employé étant rémunérés ? Son image publique se lézarde. On se pose des tas de questions. Effectivement, la thèse de l'auto-enlèvement pour payer ses dettes fait surface à plusieurs reprises. C'est très embêtant pour le baron parce que sa vie privée, qui n'était pas une vie privée exemplaire contrairement à l'image qu'il donne, sa vie privée est étalée à la une des journaux. Et là, une dame reconnaît sa photo dans Paris Match et qui appelle en disant « Mais je le connais, ce monsieur, il a un appartement dans l'immeuble. Ah ! » Donc, bien sûr, nous y allons. Et on montre des photos. C'est bien le baron en pain. Et là, il y a quelque chose qui n'est peut-être pas très délicat sur le plan personnel, mais il faut bien avoir un témoin. On emmène Sylvana, son épouse, voir cet appartement pour savoir si elle le connaît. Elle y découvre la photo de son mari avec une autre femme. Bref, ça, c'est encore un très gros coup dur. La femme du baron est dévastée. Elle apprend des choses qu'elle ne savait pas ou qu'elle ne voulait peut-être pas savoir sur son mari. C'est une femme qui est très discrète, elle aussi, et d'apprendre tout ça et de le lire dans les journaux, je pense qu'elle est dévastée. Bien évidemment, c'est très déplaisant. C'est très déplaisant parce qu'on a mal. On souffre et on est terrorisé par les titres qui sortent. On a presque honte de s'appeler en pain. On dépend des médias, on dépend de la police et on est sali. Le temps passe et chaque jour est un renouveau pour rien. Et puis, pendant un mois complètement, c'est le silence complet radio. nous sommes complètement dans le brouillard. Et il faut ajouter que dans ce contexte, personne n'a de nouvelles du baron en pain. ça fait un mois que le baron a été enlevé. Les ravisseurs considèrent que ça commence à être très dangereux pour eux. D'autant plus que les conditions de séjour dans les galeries sont épouvantables pour tout le monde et que tout le monde a besoin de chaleur et de retrouver quelque chose qui redevient un petit peu humain. donc il décide à ce moment-là de déplacer le baron. Le deuxième lieu de séquestration est très différent du premier. En pain, il est tout de suite frappé par la chaleur du lieu à tel point que de nouveau dans une tente, lui va cette fois séjourner quasiment en slip tellement la température est élevée. Les ravisseurs s'emmerdent autant que le baron. C'est le moment où il a le plus peur pour sa vie dans ce deuxième lieu de séquestration. C'est-à-dire que comme le temps s'étire et qu'il ne se passe rien de nouveau, à un moment donné, il se confie et il dit si jamais ça doit mal finir, c'est pas la peine de faire ça comme des dégueulasses. Et l'un des ravisseurs lui dit si ça doit mal finir, c'est moi qui le ferai et je te promets que je ferai ça proprement. nous sommes là sept semaines après l'enlèvement. Un ami vraiment intime du baron a reçu un message en Belgique. Les ravisseurs sont malins et ils ne veulent pas se faire prendre avec une éventuelle écoute téléphonique. et ils prennent contact avec M. Pierre Salic qui est un proche du groupe, un proche de M. Ampin aussi et il lui téléphone à son bureau à Bruxelles et en lui disant voilà, vous allez vous rendre à Paris, c'est pas la peine de téléphoner et vous allez dire qu'il y aura un rendez-vous qui sera donné tel jour à telle heure. Le lendemain à 15h au Fouquet de la brasserie des Champs-Elysées. Nous sommes le 23 mars 1978. Ça va être un jour clé. Donc il faut imaginer, il faut imaginer. Il y a 30, 40 voitures de police. Alors tout ça évidemment c'est anonyme, c'est banalisé. On n'est pas regard dans la tenue. On est tous des flics avec plus ou moins les cheveux longs, mal rasés. On est armés comme un char soviétique. On a préparé à la rançon mais avec un simulacre de vraie rançon, c'est-à-dire qu'il y avait des vrais billets sur le dessus des sacs. Mais à l'intérieur, ce sont des annuaires téléphoniques et tout ce qui peut en papier faire du poids pour faire croire qu'il y a une somme importante. Il nous faut un porteur de la rançon. Et là, Pierre Otaviolli choisit Jean Mazieri, un inspecteur d'origine asiatique et corse. surnommé à la brigade criminelle le chinois, qui est un champion de boxe thaï, de karaté, de judo. Donc, c'est lui, Mazieri, qui va se faire passer pour un collaborateur du groupe en page neder. En plus, il avait une prestance, il faisait très homme d'affaires. Quand on le voyait dans la rue, on n'aurait jamais cru que c'était un flic de la criminelle. Et donc, à 15 heures, il doit attendre un appel téléphonique. L'appel téléphonique arrive effectivement un peu plus tard que 15 heures et on lui demande d'aller dans un autre, une autre brasserie, le murat à la porte d'Auteuil. Alors, nous quittons le secteur du Fouquet. Mazieri est pris en filature par nous-mêmes. En se méfiant de toutes les personnes qui pourraient suivre Mazieri, parce que lui aussi peut faire l'objet d'une surveillance, d'une filature de la part de complices des ravisseurs. Et puis, on arrive à la porte d'Auteuil. À la porte d'Auteuil, il va dans la brasserie, il attend l'appel. Les ravisseurs ont donné des noms de code. Eux, c'est Charlotte Corday et lui, c'est Marat. Donc, on demande M. Marat et là, on lui dit que sous une poubelle dehors, il y a un message. Il trouve un message qui lui demande, cette fois-ci, d'aller à la porte d'Orléans. dans toute la filature, je crois qu'il y a eu une dizaine de messages de lieux où il s'est arrêté. Parfois, on lui disait de prendre des directions, de faire demi-tour. Enfin bref, c'était une guerre d'usure. un nouveau message est donné où Masiari doit se rendre à Orly sur le parking, changer de voiture et il reçoit un message dans un des hôtels d'Orly. Et on lui dit, il est trop tard, rentrez chez vous, revenez ici demain vers 18h. C'est une pression énorme, 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 on ne peut pas s'imaginer. Le lendemain soir, Masiari et Marat seront à l'hôtel à 18h. Il attend 18h40, 18h50 et il reçoit effectivement un appel qui lui annonce qu'on va lui donner le feu vert dans peu de temps. En fait, on lui donne vers 20h. On lui dit de partir et de s'arrêter sur l'autoroute à la borne B16 en allant vers Paris. Ce qu'il fait. La borne B16, il y a un petit endroit pour se ranger, il se pose et il va vers la borne pensant y trouver un message comme on le lui avait dit. Et là, il se passe un cafouillage. Il y a une voiture dépanneuse qui s'arrête au niveau de la B16. C'est des dépanneuses volantes qui a cette autoroute. Dès qu'elles voient quelqu'un s'arrêter, elles viennent proposer leur service. Lui se dirige vers la dépanneuse, il pense que ça fait peut-être partie des ravisseurs et au moment où il s'adresse au conducteur et qu'il lui dit dégagé, dégagé. Derrière l'autoroute du parking, on voit deux silhouettes, deux hommes en cagoule avec des tenues d'ouvriers bleues complètement boutonnées jusqu'au cou, des gants, pistolet mitrailleur, grenade à la main qui monte et qui se dirige à ce moment-là vers Magéry et qui lui prend les jambes à son cou et s'éloigne le plus loin possible. Les deux hommes qui sont dans cette tenue sombre et cadoulée montent dans la voiture et la voiture décolle. La voiture à ce moment-là démarre pour la caisse avec les deux types. Nous sommes derrière, là c'est plus une filiature, c'est une course poursuite. Et tout ça part vers Paris et au bout de deux ou trois kilomètres, la voiture ralentit et manifestement se rapproche du mur anti-bruit dans lequel il y a une porte métallique. Le mur anti-bruit, il faut se l'imaginer comme un trapèze. Il est creux à l'intérieur. Il y a des portes pour y rentrer, pour les agents de service qui sont bien évidemment normalement fermés à clé. Celle-là a été forcée par les ravisseurs puisqu'ils ont préparé leur coup. Et là, il se passe un truc pas mémorable. Au moment où ils ralentissent, les voitures de la Véry, bien sûr les bloquent dans le plus pur style des arrestations et des centres de police, et là, les malfaiteurs tirent. D'emblée, on entend des coups de feu partout, qui partent du haut du mur anti-bruit qui est sur le bord de l'autoroute. Il y a des balles qui vont dans les voitures qui partaient en vacances. Il y a un ou deux messieurs qui ont eu leur réservoir se vider en l'espace de 20 kilomètres. Ils avaient été traversés par des balles. D'ailleurs, je prends une balle dans la roue de la moto avant. Je tombe de la moto. Véritablement, j'ai sans mémoire l'atmosphère, l'air, santé, la poudre noire, le sang et l'humidité de la pluie. Nous avons un mort à côté de la voiture, un blessé de l'autre et de notre côté, deux blessés. Sur les ravisseurs, il y en a un qui a été tué au cours de la fusillade et deux collègues policiers ont été blessés. Moi, je me relève à ce moment-là de la moto et mes collègues avaient déjà interpellé l'un des ravisseurs. En l'occurrence, c'est Alain Cayolle, mais on ne sait pas son nom. Je m'approche de Cayolle et j'ai ce geste. Je prends mon arme, qui est un un Macdom 357 quand même. Je l'arme, je le mets dans la bouche de Cayolle et je dis à Alain Cayolle, écoute, maintenant que vous nous dites où vous êtes planqué en pain, où vous l'avez mis, je dis, si tu ne fais pas, je te bite. Le 24 mars 78, Alain Cayolle, ici en photo, est arrêté lors d'une fusillade sanglante près d'Orly. La remise de la rançon était un piège tendu par la police. Les proches du baron, en accord avec les autorités, n'ont pas voulu payer. Les ravisseurs, le samedi matin, vont balancer à en pain, ils balancent dans sa tente les journaux et sur la une des journaux, il y a la fusillade sur l'autoroute A6 et là, en pain, c'est que pour lui, c'est terminé. Mais ils ne lui disent rien. Il attend, il a la rate au courbouillon, lui attend la mort. Le fait que nous ayons un des ravisseurs vivants, j'allais dire, est le but qu'on cherchait. Avoir quelqu'un avec lequel on pouvait négocier la libération du baron. Pour faire parler ce type de personnage, il faut qu'il craigne pour sa vie ou la vie des gens qui sont avec lui et il faut absolument le convaincre qu'on est les plus forts. Maintenant, tout est perdu, tout est fini. Si vous tuez le baron, vous encourrez tous la peine de mort. C'est un type intelligent. Il a parfaitement compris l'équation. Donc, en conséquence, il sait que c'est sa peau contre la peau du baron. Et il demande à téléphoner à condition que l'on note pas les numéros de téléphone qu'il compose. Et il se cache pour composer les numéros. Et là, il leur dit « Je suis entre les mains des policiers. Vous ne toucherez pas la rançon. Lâchez le baron. » Le soir, on vient le chercher, on lui met une cagoule et lui ne sait pas ce qu'il attend. Alors lui, il a du mal à se tenir debout. On le roule en boule vraiment à l'intérieur de ce véhicule. Et lorsque le véhicule s'arrête, que le coffre s'ouvre et qu'on lui dit de sortir du coffre, il ne s'attend qu'à une chose, à entendre claquer une rafale. À ce moment-là, le ravisseur lui met quelque chose dans la main qu'il identifiera plus tard comme étant un billet de 10 francs et ils lui disent « Tu attends quelques minutes avant d'enlever la cagoule. » Et lui attend 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, tellement il a peur. Et puis, rien ne se passe. Il arrache la cagoule, il lève la tête, il a le nom de la rue sur une plaque mais il ne peut pas la lire parce que pendant 63 jours, il était dans l'obscurité. Donc ses yeux n'arrivent pas à lire le nom sur cette plaque. Il marche, il arrive jusqu'à une bouche de métro qui est le métro Porte d'Ivry. Et le baron, peut-être que c'est la première fois de sa vie, prend le métro. Il est dans un état innommable, on doit le prendre pour un clochard ou un SDF. et il prend le métro et puis le métro l'amène et il voit un nom qu'il connaît qui est Opéra. Il descend la station de métro Opéra. Et là, il va dans un taxiphone, il lui reste un peu d'argent et il téléphone à sa femme. Vers 22h30, l'inspecteur nous appelle du domicile, le baron vient d'appeler, il est place de l'Opéra et Murat part le chercher avec Madame Ampin. Alors là, c'est, on peut dire, l'explosion de joie. Ma mère passe, on a un petit salon télé où on est en train de regarder la télé avec mes sœurs et elle me dit « Papa est libéré, papa est libéré, je vais le chercher. » Évidemment, je suis très content, je regarde la télé. Très, très peu de temps après, je vois un bandeau qui passe, le baron en pain, libéré, qui passe sur la télévision, sur l'écran. Après la libération, lorsqu'il est arrivé Avenue Foch, je l'ai eu tout de suite au téléphone. C'est quelque chose d'assez... c'était extraordinaire parce qu'il dit « Oui, je suis là, je suis là. » Et de là, j'ai dit « Wado, je t'aime. » Et ça s'est arrêté là. Ça suffisait. Il me fait un sourire, je fais un sourire, je l'embrasse, je crois. Il m'embrasse. Il est méconnaissable, mais bon, c'est bien lui. Il a pris un sacré coup de vieux, c'est pas comme ça que j'avais l'habitude de le voir, mais il était là, c'était le principal. On lui laisse à peine prendre une douche. Et il est immédiatement, quasiment, presque placé en garde à vue, si vous voulez, et pressé, pressé, pressé de questions, alors qu'il s'attend à arriver dans son appartement, retrouver sa femme, retrouver ses enfants. Son épouse ne nous donne pas l'impression que ce soit vraiment passé dans l'euphorie et dans la joie. Vraiment, elle ne dégage pas ce qu'on attendrait d'une femme qui vient de retrouver son mari après une telle épreuve. Et puis, il se rend compte que dans les questions qu'on lui pose, beaucoup de questions tendent à l'autorapte. Est-ce que vous n'avez pas vous-même organisé votre rapte ? Moralement, tout s'effondre pour lui. Tout s'effondre. Et puis, il y a sa famille qui a appris énormément de choses sur lui. Il y a le fait qu'il a su par ses ravisseurs que sa famille avait voulu marchander la rançon. Et on n'a pas eu la délicatesse ou le bon sens de dire qu'il est en vie. Que souhaite-t-il aujourd'hui ? On l'a jugé tous sur son passé. Il était brisé. Il était brisé en tant que père. Il était brisé en tant qu'époux. Il était brisé en tant qu'homme d'affaires. Édouard Jean-Rampin, je vais d'abord vous poser une question qu'on ne pose jamais à la télévision. Comment allez-vous ? Écoutez, je vais très bien. Je vous remercie. Physiquement et moralement ? Moralement, physiquement, je vais très bien. Je dois dire que j'ai été un peu déçu. Déçu par qui ? J'ai été déçu d'une certaine incompréhension. On m'a fait un certain nombre de procès, procès d'intention. Je n'ai pas trouvé la chaleur à laquelle je m'attendais. Joli coup de filet tout à l'heure pour les enquêteurs qui recherchaient les ravisseurs du baron Antin. D'abord hier soir, ils ont enfin réussi à mettre la main sur l'instigateur présumé du rapte, François Cayolle. Que voici à son arrivée qu'est des Orfèvres ? Et puis un peu plus tard, cette arrestation qui faisait suite à celle d'un autre membre de la bande avant-hier a permis l'interpellation d'autres comparses, sept en tout. Il part aux Etats-Unis je dirais trois semaines après avoir été libéré à peu près. Il se rend peut-être compte à ce moment-là que la vie qu'il menait avant n'était pas une vie qui était faite pour lui. et puis je ne le vois plus pendant presque trois ans, quatre ans, disparaît. Je rentre, papa n'est pas là, papa est parti en voyage, papa est parti se reposer, n'attends pas des choses de ton père, ce qui est assez violent au départ et passe le temps, les mois, les années, pas de nouvelles. Le 2 décembre 1982, quatre ans après les faits, il y a une foule monstrueuse devant la cour d'assises. Le procès s'est ouvert cet après-midi à la cour d'assises de Paris et l'homme que l'on guettait le plus n'était pas au banc des accusés. Le baron Édouard Jean-Pin, impassible, a affronté les photographes et les journalistes qui en négligeaient presque les deux femmes et les six hommes assis au banc des inculpés. Donc arrive cet homme qui a repris de sa superbe. Il est beau, il est très grand, il se tient extrêmement droit, il est accompagné d'une femme extrêmement belle. Il nous dit qu'il a refait sa vie, qu'il a laissé tomber en Pinchnèdre, qu'il a refait une petite boîte et qu'il a refait sa vie. Il paraît heureux à ce moment-là. Ce qui, pour moi, est le plus important dans ce procès, c'est de réhabiliter la personnalité du baron Édouard. et que c'était ça, en réalité, l'affaire en pain. C'était la transformation d'une victime en personnage méprisé et méprisable. ce jour-là, c'est la première fois que le baron revoit ses ravisseurs. Ce sont des habitués du banditisme, petits et grands, et donc, que ce soit braquage ou enlèvement, ils ont une expertise en tant que professionnels de la chose. et ils ont l'air, là aussi, complètement normaux. Ça n'a pas l'air d'être d'une intelligence extraordinaire. Que ce sont ces types-là qui ont enlevé l'un des hommes d'affaires les plus puissants de France, on est quand même très étonné. Une séquestration de deux mois en 1978, c'est ce long périple que va revivre le baron en pain pendant 20 jours, le temps du procès. C'est le moment tant attendu de ce procès, le moment où le baron en pain va raconter son histoire. Il prend la parole et son propos va durer trois heures et c'est magistral. Il raconte tout ce qui lui est arrivé. dans les détails depuis le matin de l'enlèvement jusqu'au jour de sa libération. Comment on lui coupe la phalange du petit doigt et tout le monde est glacé d'effroi. Parmi les scellés qui sont sur la table de la cour d'assises, il y a un flacon où dans du formol il y a le morceau de le doigt. les ravisseurs sont totalement muets. Il n'y a pas un geste de la tête de dénégation. Quand il regarde ces hommes qui l'ont quand même torturé, il n'y a aucune colère dans sa voix, aucune animosité. et s'il ne le dit pas d'une manière aussi nette que je l'exprime, il leur a pardonné, c'est évident. Il redevient le grand baron en pain, si vous voulez, à cet instant-là. et pour lui, c'est une forme de reconstruction. Le verdict n'est pas d'une sévérité extrême. Le plus sévèrement condamné, si j'ai bonne mémoire, à 20 ans de réclusion criminelle, j'avais l'impression qu'il allait apprécier une deuxième vie. Il va complètement changer de vie. Il va changer de femme, puisqu'il divorce avec Sylvana en pain. et il va se marier avec Jacqueline, qui va devenir Jacqueline en pain, et qui va devenir sa compagne jusqu'à la fin de ses jours. L'enlèvement, pour lui, l'a poursuivi toute sa vie. Il m'a expliqué qu'il en faisait des cauchemars. Il s'est reconstruit, mais avec des séquelles très importantes, avec des peurs. avec des angoisses. Avant l'enlèvement et le baron en pain après l'enlèvement, c'est plus du tout le même. Mon sentiment est qu'il est frustré. Mon sentiment est qu'il n'est pas heureux. Mon sentiment est qu'il aurait aimé avoir la vie d'avant. L'affaire du baron en pain, c'est quand même une affaire exceptionnelle, qui a tenu en haleine la presse pendant des semaines. pour moi, c'est une des plus belles affaires de ma carrière. La longueur de la détention, l'énormité de la somme demandée, on le retrouve sain et sauf, et puis, on met un coup d'arrêt aux enlèvements. Quand on vit ce genre d'affaires, on sait que ça vous a marqué pour la vie. Ce que j'ai envie de dire à mon frère, c'est que je l'ai jugé comme les autres, que j'ai eu des colères terribles parce qu'on n'arrivait plus à vivre. En revanche, j'ai eu la chance de le connaître d'une autre façon vers sa fin de vie et je suis vraiment, j'ai envie de lui dire pardon de t'avoir jugé de cette façon-là. Qu'est-ce que j'aurais aimé dire à mon père et que je ne lui ai jamais dit tellement de choses. De lui dire je ne t'en veux pas. De lui dire quoi qu'il soit arrivé, je suis fier de toi. de lui dire c'est dommage qu'on ne se soit pas plus vu et qu'elle vit. Chapeau bas. Toutes les souffrances, toutes les horreurs, toutes les joies, toutes les... Une vie pour un seul homme. Incroyable. Incroyable.